salut ppc bon ça va bien aujourd'hui ta vie tu es là pour nous expliquer en 7 points en moins de 7 minutes comment on devient un super animateur de radio alors comment on devient un super animateur de radio d'abord il faut attendre ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps donc il faut être patient le deuxième conseil c'est de le vouloir très très fort parce que sinon on n'arrive pas à être patient le troisième conseil c'est d'avoir du bol parce que souvent on peut attendre on peut vouloir puis on n'a pas de bol ensuite le quatrième conseil c'est de bien écouter les conseils de ceux qui sont déjà animateurs de radio et qui font le métier et qui ont de l'expérience on a tendance à pas écouter parce qu'on a souvent on croit on croit souvent que parce qu'on a bien attendu parce qu'on a été bien patient et qu'on le veut très fort ça suffira non il ya encore une étape c'est le conseil le laisser le conseil que peuvent vous donner les autres ensuite le cinquième point le cinquième point c'est les circonstances il faut utiliser les circonstances il suffit pas d'avoir attendu beaucoup de le vouloir beaucoup d'être patient d'avoir eu les conseils il faut que les circonstances le permettent il n'y a pas beaucoup de radio il n'y a pas beaucoup de tranches pour animer à la radio donc finalement c'est un marché du travail un peu complexe le marché d'animateur de radio le sixième conseil que je donnerai c'est c'est de savoir ce qu'on veut animer à la radio véritablement savoir ce qu'on veut faire même si finalement quand l'occasion se présente il faut dire moi j'anime tout je veux bien animer tout de la littérature à la à une émission à une émission de conso en passant par internet ou la culture faut tout prendre quand on vous donne une tranche d'infos il faut pas chipoter ou une tranche de programme il faut pas chipoter faut le faire et puis le septième conseil c'est que une fois que vous avez été patient une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez vraiment et que vraiment là vous y êtes vous commencez à vous méfiez c'est là que les emmerdes commence voilà merci en question bonus oui quel est ton meilleur moment sur dcdc mes meilleurs moments sur dcdc c'est quand je vais vous dire c'est la préparation avec Guy Birenbaum et l'équipe on se marre mais comme des baleines et vraiment on se marre et la préparation de l'émission est aussi drôle et aussi sympa et aussi marrant tu es aussi parce qu'en fait je coanime déclic et déclaques avec Guy Birenbaum et on le co écrit c'est à dire qu'il n'y a pas un mot qui ne soit ni validé par Guy ou par moi on écrit tout ensemble et un jour on fera une vidéo de l'écriture de déclic et déclaques avec Guy Birenbaum parce que vraiment c'est un très très bon moment et je dois dire que ce serait pas aussi bien si j'étais tout seul mais là c'est un autre c'est un autre aspect c'est pas comment on devient un super animateur de radio c'est c'est comment qu'est ce que c'est que le sens qu'on veut donner à son travail et moi je dois dire que ce duo est quelque chose qui m'apporte énormément voilà. Pagui si tu nous entends c'est chouette hein ? Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501